Les langues continuent de délier dans le royaume Le 10 janvier dernier, le prince Harry a dévoilé ses mémoires intitulées Le Suppléant, sper en version originale. Un ouvrage explosif dans lequel le duc de Sussex y raconte son enfance, son ressenti suite à la mort de sa mère Lady Diana, les débuts de sa relation avec sa femme, Meghan Markle, et révèle quelques secrets de famille, quitte à égratigner ses proches. Et il semblerait que cet ouvrage ait donné des idées à un autre pari à la famille royale. En effet, selon The Sun ce samedi 25 mars, le prince Enderoux souhaiterait à son tour écrire ses mémoires. D'après nos confrères britanniques, le frère du roi Charles III voudrait rédiger cette autobiographie dans le but de redorer son image. Le duc d'York serait ainsi en pourparler avec Daphne Barak, une journaliste américaine, qui a déjà travaillé avec des célébrités et des hommes politiques de premier plan. Deux maisons d'édition seraient déjà intéressées par le livre, décrit par les proches d'Anderoux comme le suppléant d'eux. 0. En effet, tout comme le prince Harry, Enderoux est aussi le suppléant du roi Charles III. Les proches d'Anderoux pas emballés par son projet d'après les éditeurs intéressés par l'ouvrage, celui-ci pourrait devenir un best-seller car le prince Enderoux dispose d'une bien plus grande profondeur d'histoire dans laquelle il peut puiser comparer à Harry. L'écriture d'un livre lui donnerait l'opportunité d'expliquer pleinement son association avec Jeffrey Epstein et il pourrait remettre les pendules à l'heure, a indiqué l'une des deux maisons d'édition. En revanche, l'entourage d'Anderoux serait beaucoup moins favorable à ce nouveau projet. Tous ses proches lui disent que C.S.T. une idée stupide, a confié une source proche de l'ex-mari de Sarah Ferguson. Sous-titrage Société Radio-Canada C.S.T.